Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. Il est 16h20. Qu'est-ce qu'on fait à 16h20? On parle avec Fred Bastien. On parle avec Fred Bastien. C'est quoi Mousaïon, la chanson? Mousaïon, c'est la vie, c'est pas facile, c'est pour ça qu'on se rassemble. Derrière ce spliff, j'y verrai. En ce cas, bref, je retrouverai la citation exactement. Mais il faudrait avoir un petit genre de... Je peux faire une chanson originale, si tu me payes ça quand? Si je te mets la chanson originale de Francis Gosselin. Comme un entrée de lutteur, on va faire... C'est un peu ça que ça, à chaque fois qu'on arrive... J'entends une nouvelle affaire de toi, comme l'artiste de l'information. Il y a toujours la voix radio qui te met le contexte. Mais ils font ça pour moi. C'est bien gentil. Je salue la gang de Cube qui s'occupe de me mettre en scène sur l'autoroute de l'information et autres informations. Je préfère un beat pour 16h20 avec Fred Bastien. Derrière ce spliff qui fume, claque mes dents, j'ivrai, je rêve aux jours où je m'en irai. Ouais, c'est ça. Pensez-vous entendre du rap à Cube aujourd'hui? Et surtout, pensez-vous entendre d'un économiste rappé? J'ai beaucoup rappé. Ben non. Ben là, il faut qu'on fasse une tune. Voyons donc, je savais pas. J'ai pas tes habiletés de spontanéité. Je connais des paroles, tu sais. Puis là, à une époque, je chantais du Busta Rhymes. Je peux plus parce qu'il y a tellement de mots à N que genre, j'ai décidé d'aller dire. Tu peux dire N-word à la place. Oui, oui, mais je sais pas si tu connais un peu Busta Rhymes. Je sais pas si tu connais un peu les scandales de cette antenne à l'école. Bref, c'est pas de ça qu'on voulait parler. On voulait parler d'Elon Musk. Puis tu sais que, avant que tu te lances, j'ai adoré Elon Musk pendant longtemps. OK. T'étais dans son fan club, genre? Oui, vraiment. Ben, pas un fan club. Tu sais, j'ai toujours une distance face à ces personnages-là, tu as tout compris. Ben non. Tu l'as élevé en Messi. L'époque de Tesla, le début de Tesla. Puis tu sais, la seule chose qu'on avait à dire, c'est que ça va pas marcher. Puis ce gars-là, il... Ah oui, c'est vrai. Il y avait des haters dans le temps. Oui, mais les haters, il était comme genre l'auto électrique. Puis j'étais comme, vous êtes des imbéciles, les gars. Et l'innovation, oui. Comme genre, l'histoire m'a donné raison. Complètement. Puis tu sais, SpaceX, je veux dire, je comprends que ça brûle du gaz, mais comme le côté genre, tu sais que je fais du conseil en management, en stratégie, de définir ta vision d'entreprise. Un gars qui dit genre, je veux aller sur Mars. Puis là, entre-temps, on va aller sur l'atmosphère. Puis on va réutiliser. Tu sais, c'est comme, tous les business devraient faire ça. Tu sais, fixe genre le moonshot. Donc, on admet la méthode Elon Musk de se rapprocher d'un objectif. Je te fais cette confidence-là parce qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. OK. Puis je suis mitigé maintenant. OK. Puis quel est le moment où tu t'es dit, c'est trop, je ne suis plus... Il n'y a pas de moment. OK. C'est comme un genre de... Tu sais, il y a comme une ligne, puis à un moment donné, il y a comme un... OK, intéressant. Bon. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé Elon Musk intéressant. Puis je n'ai jamais été ni dans le côté de ceux qui l'adorent, ni dans le côté de ceux qui le détestent. Alors, c'est une grande chance parce que j'ai déjà dit sur ses ondes que c'est un collègue, tu sais, un entrepreneur qui travaille dans la technologie. Puis c'est un homme extrêmement efficace qui a fait beaucoup d'argent puis qui est très bon dans certaines affaires. Certes. Est-ce que je pense que des fois, il y a des carences en lecture d'émotions peut-être? Puis je ne suis pas là pour faire un diagnostic puis je ne suis pas là pour excuser ses comportements les plus inflammatoires non plus. Mais je trouve intéressant de parler de lui aujourd'hui parce que la chronique s'appelle Elon Musk, l'environnementaliste. Yes, j'aime ça. Oui, j'étais sur Twitter hier, la plateforme de Elon Musk, bon, je devrais dire X pour lui faire plaisir, mais ça, tu vois, je le dis haut et fort, c'est une de ses mauvaises décisions. Il a fait des bonnes, il a fait des mauvaises. Renommer Twitter X, c'est vraiment une décision terrible. Peut-être que le gars comme en moi considère que les milliards de valeurs du brand awareness, toutes les pancartes au monde avec un petit oiseau qu'il avait dessus, c'est tellement absurde de changer de logo, mais il a quand même fait des trucs intéressants même en acte de Twitter. Les petits oiseaux, maintenant, ils font X, 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 X. Exact, exact. Mais ce qui est intéressant, c'est que même Twitter, on a critiqué beaucoup cet achat, ça a fait tellement couler d'encre. Puis l'histoire lui donne raison. Présentement, il y a une augmentation de l'utilisation de Twitter, notamment ceux... Moi, je n'y ai vu que du feu et j'étais de ceux qui... Puis encore une fois, sans avoir un avis comme toi ni sur les personnes, mais j'étais comme... Tu sais, il ne fait pas tant les bonnes affaires. Tu sais, c'était comme un peu contraire... Mais est-ce qu'on se rappelle que M. Bezos a le Washington Post? Puis que, tu sais, Pulitzer... Il y a plusieurs histoires dans les histoires où il y avait un milliardaire ou quelqu'un qui avait beaucoup de moyens qui soudainement achetait un organe de presse. Puis là, je parle, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, là, tu sais. Puis même ici au Québec. Donc, c'était, selon moi, il a sa manière de saisir un média. Aussi, c'était extrêmement partisan et politique. On sait qu'il est un gars un peu plus à droite puis qu'il voulait s'assurer que le discours avec... Mais il l'est devenu, non? Ça aussi, c'est intéressant. Parce que... Et c'est là où on se pose la question, dans le fond, c'est quoi être à droite? Notamment au niveau environnemental. Parce que ma chronique est sur le fait que je le trouvais environnementaliste hier. Je vous dis pourquoi. Je suis sur sa plateforme Twitter, je suis en train de circuler puis je vois juste une réponse. Je ne vois pas le tweet auquel il répond, mais je vois une réponse d'Elon Musk, de son vrai compte. Et ça commence comme si une taxe carbone bien appliquée changerait vraiment la tragédie des changements climatiques. Puis là, je vous jure, il fait une... il vante l'idée d'une vraie taxe carbone internationale en donnant des données scientifiques. Là, j'ai envie de me retourner vers l'économiste, parce que moi-même, il manque de... En tout cas, j'ai juste un bac en com' pour comprendre ce qui est écrit. Je ne suis pas sûr que je peux tout comprendre. C'est rien de compliqué. C'est la densité de carbone dans l'air puis les impacts que ça a sur les humains. C'est plus de la science environnementale et biologique qu'économique. Moi, je suis un grand partisan de la taxe carbone, personnellement. Puis, je veux dire, on peut dire bien des choses sur Elon Musk, mais genre, son cerveau tourne vite, comme des fois dans la mauvaise direction. Mais je veux dire, il est très articulé. Oui, oui, vraiment. Si tu le parles là-dessus, je te garantis qu'il va convaincre bien du monde, même très opposé à la taxe carbone, que c'est la chose à faire. Puis c'est un peu ce qu'il dit dans son statut sur X. C'est la taxe imposée. Oublie-toi tes autres taxes. Oui, oui, exact. Mais alors, voilà là, le martyr libertarien à laquelle la gauche s'attaque depuis combien de semaines-là? Je comprends qu'il donne littéralement des millions de dollars à la campagne de M. Trump pour essayer de le faire élire présentement. Je comprends que ce n'est pas tous les gauchistes qui peuvent être en amour avec Elon Musk. Mais moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour quelque chose qui a changé ma perspective aussi, même de Bezos qui s'envoie en l'air avec Starlink, qui brûle du gaz, comme tu dis. Blue Origin, Bezos. Exact. Starlink, c'est Elon Musk. Oui, oui, effectivement, merci. Ce que j'allais dire, Starlink, ça aussi, c'est fascinant. 3 % des Canadiens utilisent Starlink. J'ai fait une entrevue à mon balado hier d'un gars qui a une business d'intelligence artificielle, 30 employés, qui était dans son campervan grâce à Starlink. Puis honnêtement, ça n'a pas sauté une fois. Exact. C'est littéralement, ça permet des promesses électorales qu'on a fait 15 ans d'amener la haute vitesse partout au Québec. Michel Blanc peut aller se rhabiller. La raison pour laquelle je fais cette espèce de nuance, c'est parce que justement, je n'ai pas peur de dire que des fois, Elon, il l'échappe et il va trop loin, mais c'est quelqu'un qui peut quand même amener des trucs intéressants à l'humanité. La preuve, c'est qu'il y a un char sur deux que je crois sur une autre qui est une Tesla, on dirait. J'exagère, mais ça, il y a 5 ans, c'était même pas envisagé. Toi, t'as été vraiment un des premiers adopteurs de cette technologie-là, mais c'est fascinant. Avant d'avoir des autos électriques, j'avais des autos hybrides. Pour moi, cette idée d'utiliser des électrons pour se mouvoir est quand même pas sous le sens, tu comprends? Aujourd'hui, je suis en trottinette. C'est juste l'idée de brûler du jus de dinosaure dans du sol depuis des millions d'années pour se bouger de 3 km à la chère. J'ai un tour de la roche pour du lithium en place. Oui, mais qui se recycle à l'infini. Tu comprends? Il y a quelque chose dans l'auto électrique pour moi qui est justement Star Wars. Moi, j'adore Big C. Les vélos électriques, ça fonctionne tellement bien. Tout ce qui permet de se déplacer à essence le plus petit possible. Dans le procès d'Elon Musk que tu me fais en ce moment, on va se le dire, sans lui, il n'y a pas la filière de l'auto électrique. C'est lui le premier qui a branché les stations partout en Amérique. C'est Tesla qui a réussi à mettre l'électricité en premier. Il a aboufré 100% de sa fortune personnelle. À plusieurs reprises pour Twitter. Il a cru. On le voyait, il perdait 700 millions par trimestre des chiffres qui auraient fait s'effondrer n'importe qui. Le gars, il allait la nuit dans l'usine pour faire la peinture. J'ai déjà dit ici qu'il est très bon pour manipuler le marché et faire de l'investissement public, on peut dire. Faire du marketing de boursier. Il est quand même très bon pour ça. Il est habile là-dedans. Mais aussi, au-delà de ça, il est très bon pour exécuter des plans et aller au maximum. Mais il est transparent au-delà de ça. Oui, il est très marketing, mais il est transparent. La preuve, Tesla, il y avait sur son blog toutes les étapes de ce qui s'en venait. Ce qui m'avait convaincu il y a des années, je me souviens, j'avais lu, puis il disait pourquoi est-ce que les premières Tesla sont aussi dispendieuses? Parce que ça va nous permettre de financer l'usine pour en faire des peu dispendieuses. C'est exactement ce qu'il a fait avec le Model 3. Et la raison pourquoi je dis ça aujourd'hui, c'est parce que si on est en amour avec Elon Musk et qu'on l'élève en Messi, c'est sûr qu'on va être déçus parce que c'est juste un humain qui a des gros défauts comme tout le monde. Mais l'inverse est aussi vrai. Si on se lève dans la nuit pour haïr Elon Musk, ce gars-là, il conspire avec les gars. Mais on est en train de passer à côté des beaux aspects qui peuvent amener à l'humanité. Puis c'est là où la gauche et la droite sont à leur mieux quand on collabore. C'est deux organes d'un système politique en santé. L'idéal, c'est la démocratie. Puis si on voit les forces d'un côté comme de l'autre de l'aile, on peut aller encore plus loin. Vraiment intéressant. Et donc là, il y a quand même un anti-environnementaliste dans Elon Musk un peu, non? Bien, je ne pense pas. la question, c'est est-ce qu'il est surrationnel? Est-ce que, tu sais, j'ai vu récemment un article de journal qui accusait Elon Musk d'avoir, tu sais, heurté la faune avec un décollage de navette spatiale. Puis bon, apparemment, en faisant le fact-check, il y avait 11 nids d'oiseaux qui avaient été détruits par une navette spatiale qui décollait. C'est un autre histoire. Mais je ne parlais pas de ça autant que, tu sais, puis encore une fois, pour avoir suivi le personnage au fil de son évolution, tu sais, il y a quand même un, bon, dans l'idée de Mars, tu sais, certains disent, bon, il investit évidemment des sommes astronomiques pour nous emmener hors de la planète alors que, tu sais, on pourrait investir cet argent-là à entretenir la nôtre, tu sais, il y a comme une espèce de, en anglais, d'escapisme. Là, on connaît Elon Musk, mais c'est loin d'être le seul milliardaire, il y en a plusieurs des milliardaires. Que font les autres milliardaires? Est-ce qu'ils s'achètent des yachts quelque part sur la Méditerranée à brûler du gaz sans qu'on le sache, eux autres? Tu sais, c'est comme, est-ce que c'est mieux ça ou aller se faire griller quelque part dans la mer morte? Tu sais, moi, je pense que, au moins, ils utilisent ses ressources pour peut-être avancer l'humanité. Puis, là, on parle de SpaceX, là, ils collaborent avec la NASA. La NASA, c'est un organe qui appartient à une démocratie, à des publics. Mais certains disent qu'ils privatisent l'espace puis qu'ils s'enlèchent sur ce fait. C'est comme je te dis, je veux pas, j'essaie pas de débattre avec toi. En une phrase, mes contacts à la NASA me disent que c'est très pratique que le domaine du privé fait de l'exécution parce qu'eux sont dans la R&D. La NASA ne développe plus de fusées depuis les années 70. J'ai eu des selfies avec Farah Alibé. Tu ne peux pas t'en cacher. J'ai peut-être plus qu'une amie dans la NASA. S'il y a quelqu'un de chez Mousaïan qui nous écoute. Il me passe. Il me passe. J'aimerais bien les droits partiels sur rien à perdre pour introduire. Je te dis, je le sample. Mettez ça sur YouTube 16h20 de Fred Bastien. Merci d'avoir été avec nous dans le studio. On se revoit demain. Avec grand plaisir. À demain. Je pense que je vais être en personne encore. Avec plaisir.